Et bien salut tout le monde c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va tester un casque gamer vraiment pas très cher, le Sharkoon ER3 ici en version blanche et avec du bleu. Il est également disponible en version noire et orange, donc comme d'habitude vous trouverez le lien dans la description. Donc vraiment pas cher, 15 euros, c'est un casque qui est uniquement sur PC. On lance l'introduction et on voit ça tout de suite après plus en détail, c'est parti ! Alors comme d'habitude on va commencer par les présentations. Alors comme vous voyez déjà ce casque, je le mets sur la tête, il est assez grand. Moi j'ai une petite tête personnellement, mais il est assez grand. Donc c'est pas dérangeant en soi, mais vraiment pour ceux qui ont vraiment une très petite tête, il va être gênant. Autrement pour ceux qui ont une grosse tête, en plus de ça, il va être, vous avez vu, on peut encore l'étendre. Donc ça c'est vraiment très bien, on peut encore l'agrandir. La matière bien sûr, à ce prix là, ça reste du plastique. Autrement, vous avez vu, au niveau de l'arceau, c'est molletonné, c'est vraiment pas mal molletonné. Les coussinets ici sur le côté sont assez molletonnés. La structure est assez ferme et peut s'adapter également. La perche microphone qui se rabat, comme vous voyez ici, on peut également le rapprocher ou l'éloigner de sa bouche, ou le relever si on n'en a pas besoin. C'est un microphone de type omnidirectionnel, mais on verra ça après, donc omnidirectionnel, qui va capter le son ambiant un petit peu partout. Moi, je préfère parce que la qualité est meilleure, mais par contre, ça va capter un petit peu plus le bruit des touches, des claviers, etc. Dans la seconde partie, on verra plus l'écoute de ce microphone. Autrement, je le remets sur la tête. Et j'ai pensé également au porteur de lunettes. Donc ici, ce sont des lunettes anti-lumière bleue. Je vais les installer. Dans mon cas, comme j'ai assez une petite tête, c'est vraiment pas du tout dérangeant les lunettes. D'ailleurs, hier soir, j'ai fait une partie vraiment sympathique. J'ai joué à Battlefield. Donc pour les porteurs de lunettes, c'est pas vraiment écrasant. D'ailleurs, pour l'isolation, l'isolation n'est pas parfaite, mais moi, je préfère. Donc si t'as un casque fermé, les casques ouverts, souvent, on voit, c'est ici, c'est ouvert sur le côté. On a une scène sonore qui est quand même beaucoup plus large. Quand on a un casque fermé, la scène sonore est quand même beaucoup plus restreinte. Autrement, ça n'isole pas parfaitement des bruits extérieurs. Donc si on nous parle, on peut encore entendre. Et ça, tant mieux. Au niveau du son, c'est des transducteurs de 40 mm. Ça sonne un petit peu sourd, ça, c'est vraiment dommage. Malgré tout, ce n'est pas pénalisant. Le son n'est pas pourri, il n'est pas trop accentué sur les basses. Mais j'ai l'impression vraiment qu'il manque un petit peu de médium. Donc c'est surtout au niveau des voix, ça va être un petit peu pénalisant. Pour le jeu, ça passe bien. Pour certaines musiques, ça peut être dérangeant. Peut-être pour les films, ça peut être dérangeant. Mais si on a un casque qui est vraiment axé pour le jeu, c'est un casque d'ailleurs qui est ONI PC. Je n'ai pas précisé, mais le câble est vraiment d'une bonne longueur. Au moins 2 mètres, une très bonne qualité. Quand je vous montre, il y a largement de quoi faire. Nous avons une télécommande sympathique, vraiment toujours très pratique. On peut muter le micro, ça c'est vraiment cool. Et la petite molette ici, on peut augmenter ou diminuer le son. Je le mets sur la tête, on va vraiment écouter la qualité du microphone. Alors c'est parti, on teste le micro avec Audacity. Donc le son est vraiment le son brut. Je ne fais aucune modification. Je le rappelle, c'est un micro qui est omnidirectionnel, qui va capter le son vraiment dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on va pouvoir entendre notre bruit de clavier, etc. Le son souvent est beaucoup plus ouvert, de meilleure qualité. Mais l'inconvénient, c'est comme je vous ai dit, d'entendre les bruits extérieurs. Maintenant, cette fois-ci, j'utilise un petit traitement sur Audacity. C'est-à-dire un compresseur, une égalisation et aussi une réduction du bruit. Parce que quand on pousse la compression, le bruit de fond se fait entendre. Donc ça, c'est dommage. Mais je vous laisse entendre que vraiment, la qualité de son est vraiment super correcte. Et certains casques micro à environ 100 euros n'ont même pas cette qualité-là. Donc vraiment, ça fait plaisir. Donc c'est un bon point. Donc là, on est vraiment pas mal du tout. Voilà, je le rappelle, on a un casque quand même qui coûte 15 euros. Donc il ne faut pas vraiment être trop exigeant. La qualité de construction est vraiment sympathique. Le look est présent. Moi, j'aime bien cette version blanche et bleue. Je le rappelle, dans la description, vous trouvez les liens également de la version noire avec un petit peu d'orange. Donc deux casques pour 15 euros qui sont vraiment sympathiques. Ça fait le job. Le microphone est de qualité. Le son, comme je vous ai dit, un petit peu creux. Mais autrement, pour le prix, c'est vraiment du tout bon. Donc je vous conseille ce petit casque sympathique. J'aime bien tester. Ce genre de composants à prix vraiment accessible pour ceux qui ont vraiment des petits budgets. On arrive à trouver quand même de super périphériques. Vraiment pas trop cher. Et ça, ça fait vraiment super plaisir. En tout cas, encore une fois, j'espère que ce test vous aura plu. J'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. Merci à tous. Ciao, bye. Ciao, bye.